Les plages du débarquement À suivre Gold Beach Gold est la moins médiatisée des plages du débarquement. Peu de films, peu de photos du jour J. Pourtant, la prise de possession de ce bout de côte du Calvados n'a pas été si facile pour la 50e division d'infanterie britannique. 415 tués, disparus et blessés au soir du 6 juin. 25 000 hommes débarqués. Le secteur de Gold s'étend sur 7,5 km entre les deux communes de Vers-sur-Mer à l'est et de Saint-Côme-de-Frenet à l'ouest. Précisément entre les hameaux de La Rivière et du Hamel. Cette bande de littoral est défendue par de nombreux bunkers, canons et mitrailleuses, particulièrement devant le Hamel où les Britanniques rencontrent une très forte résistance. Les combats durent toute la journée dans ce secteur, fermant la porte d'Arroman chez De Port-en-Bessin, objectif de la 50e division le jour J. A l'autre bout de la plage, devant le hameau de La Rivière, la situation est tout autre. La défense est assurée par des Oostroupen, des troupes de l'Est, souvent engagées de force dans la Wehrmacht et qui n'ont aucune envie de se sacrifier pour le Grand Reich. A 10h, tout est réglé. Les batteries du Montfleury et de la Marfontaine, devant et derrière Vert-sur-Mer, ne leur ont été d'aucun secours. Les bombardements par la RAF, avant le jour J, et au petit matin du 6, les ont décapités. Et, au cas où elles auraient encore eu quelques velléités, les grosses pièces des croiseurs HMS Orion et HMS Belfast les pilonnent toute la matinée, jusqu'à leur totale reddition. Au soir du 6 juin, la 50e division est solidement installée. Elle est aux portes de Bayeux et elle a fait la jonction avec les Canadiens de Juno, à Creulis. Elle est sur les hauteurs qui dominent à Romanche et elle a atteint la RN-13, Caen-Cherbourg, pour contrer tout renfort allemand. Un bilan excellent, même si elle doit encore attendre le 8 juin pour prendre port en baissin. Elle y retrouvera les Américains d'Omaha, deux de ses objectifs non atteints le jour J. Sous-titrage ST' 501